Rise Online est un nouveau MMORPG en cours de développement. Il est actuellement distribué en alpha ou verte, c'est à dire que vous pouvez y jouer dès maintenant. Je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est un jeu développé par un studio turc, vous retrouverez beaucoup de turcs sur le jeu. Le jeu est d'ailleurs disponible dans le langage turc ou en anglais, ne vous inquiétez pas, l'anglais est bien disponible. Vous pourrez tout à fait profiter du titre en anglais. A savoir qu'il reprend un petit peu le base de Knight Online qui est un vieux MMORPG qui a plus de 15 ans. Qui est encore beaucoup joué par une communauté turque aussi assez développée. Donc l'idée c'est un MMO vu 3ème personne, action, combat, RPG avec du PVP en open world. C'est ce qui fait la force du truc, c'est qu'il y a du PVP en open world assez conséquent. Je vous mets le site officiel en description de la vidéo. Vous pouvez télécharger le jeu, créer un compte et jouer gratuitement dès maintenant. Ce que je vous propose c'est qu'on se lance une game ensemble et qu'on découvre un petit peu ce que le titre a dans le ventre. Gardez juste à l'esprit que c'est une alpha. Allez on se lance une game. Donc nous y sommes en logging Rise Online Alpha 2.0. On va se log au serveur sur l'alpha 2. Je vois que c'est en high population. On a le sens entre deux factions les amis. Les Proteans ou les Lunascares. « Proteans is an empire, has been standing for centuries, symbol of discipline, harmonie. » Une source de... Voilà. Donc c'est les gens propres sur eux qui tiennent la baraque. Les Lunascares, ils sont juste to be mortal because living some life. D'accord ? Donc c'est les gens, c'est plutôt des criminels, etc. Qui n'aiment pas la discipline. Ils refusent de vivre dans l'ordre et la discipline. Alors moi je suis plus protéane dans l'esprit. J'aime l'ordre et la discipline. On va aller dans cette faction. On a le sens entre quatre classes. Sur cet alpha 2, le Rogue. Donc le voleur. Demain en combattant Cac, j'ai l'impression. On peut faire mâle ou femelle comme vous pouvez le constater. Vous voyez qu'il y a un espèce de diagramme. Vous indiquant ses faiblesses et forces. Il est fort en attaque. Il fait aussi un peu de distance. Il est moyen en défense. Il est pas mal en contrôle. Il est à zéro en magique. Il y a un espèce aussi de petites étoiles. C'est peut-être la difficulté à prendre en main le perso. On trouve le warrior, tout simplement. Donc le guerrier. On trouve le prêtre magique. Qui fait pas beaucoup de dégâts. Mais qui est là pour le contrôle et la défense. Et on a le mage, enfin. Comme classe. Alors on va rester dans du classique. Je pense qu'on va rester dans du classique. Du facile à apprivoiser. Je pense que le guerrier peut être le plus facile à prendre en main. On va partir sur un guerrier warrior. Deux types de gameplay sont possibles. L'attaqueur warrior ou les défenseurs warrior. Ceux qui ont plus d'HP. Alors on fera peut-être un guerrier attaquant du coup. Alors, Bully. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de petites choses. J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de petites choses. Ah ouais. Ok. Bon, on peut... J'ai l'impression qu'on peut modifier pas mal de trucs. Sur ce rond perso. Bon, on peut faire... Voilà, on peut faire les bras, etc. Ça c'est pas mal d'avoir le choix. Alors, c'est comme c'est. C'est comme c'est au niveau graphique. C'est pas ouf. Mais c'est quand même pas dégueu. On a vu pire. Attends, moi je vais lui mettre un gros ventre. Y'a pas la bedaine. Pourquoi y'a pas une bedaine ? C'est quand même fou ça. Comment on peut pas trouver une bedaine là ? Y'a un fessier. On peut pas lui faire un vrai fessier à cet homme là ? Il a pas beaucoup de fesses. Bon. Bref, on peut faire pas mal de trucs. On va pas trop s'attarder dessus. Tête ! Ah ! Alors, c'est pareil. On peut tout faire. La tête. On peut faire après les yeux, les narines. J'ai cru voir. On voulait faire un shape assez bizarre. Crânio, clope. Ok. On peut tout faire. On peut faire les yeux. Un peu n'importe comment. Les oreilles, on les voit pas. Les yeux, sourcils, tout ça, tout ça. Le nez, la bouche. Bon. Voilà. Vous savez que vous pouvez. On va pas perdre trop de temps. C'est ce qui nous intéresse. C'est plutôt ça. Skincolor. Vous avez tout un tas de teintes aussi divers que variées. On va rester sur du basique. Le hair steel. Alors, c'est là qu'il faut faire le foufou. Ouh, la vache. Ouh, la tête. Par contre, le maquillage, c'est pas possible. Le maquillage, ce n'est pas possible. J'en ai une tête de con, quand même. J'ai une sacrée dégaine de... Ça fait très Warhammer, là. Je sais pas. Est-ce que je lui fais une tête de fou, comme ça, à la Warhammer, ou... Je lui fais une tête normale. On va partir sur un mec qui a une tête normale pour changer. Allez, on va faire quelqu'un qui a une tête plus ou moins normale. Alors, on peut faire les cheveux roses. Oh, ça, c'est un grand classique. On va peut-être éviter. Est-ce qu'on lui fait pas un peu les cheveux, genre, gris-bleu ? Comme ça. Cosmétiques. Virez-moi ces trucs. Alors, rouge à lèvres. Ah, ça, c'est le contour des yeux. Comment je vire ça ? Comment je vire cette chose ? Ah, oula. On peut enregistrer. Pas enregistrer, j'ai l'impression, des trucs. Ça, c'est du rouge à lèvres. Les yeux... Moi, je... Ah, c'est bon. Voilà. J'ai plus de... J'ai plus de... Enfin, j'ai encore de la light liner, là. C'est dingue. Alors, je sais pas trop comment... Comment on change ça, tu vois. C'est pas grave. On va faire avec. On va lui faire des yeux. Les pipis, je peux les changer ? Cosmétiques. Hey, Stan. Ça va d'être plus loin. On va faire des yeux normaux. Hey, color. Voilà, c'est ça que je veux. Ah, on va lui faire des yeux avec une vraie couleur, normal. Comme ceci, voilà, hop. Ça fait quand même moins peur. Tatouage. Est-ce forcément obligatoire, des tatouages pleins la gueule ? Ouais, allez. Allez, on va le tatouer. On dirait un catcheur, là. On en dirait Batman. Non, on va pas le tatouer. Virez-moi ça. Et tatou couleur. Bon, voilà, on l'a fait très simple. Je me suis pas fait de folie parce qu'il y a franchement des horreurs. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des possibilités. Mais ça mériterait d'être un peu moins moche. Nick Casamania. Protein Knight. Je suis dans la région d'Orient V. Je suis niveau 1. Start the game. Ça me fait penser un peu, en toute proportion gardée, à du Conan. À la gueule du bonhomme. Agar and Agar is a place for the strongest and fullest players. Only high-level peers can go there. Alors, on y va. Donc, on est sur l'alpha, je le rappelle. Ouh là ! Oh, tout ça, ça a coup sa gueule. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout de suite, les menus. Menu. Quest, inventaire. Options, master volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le son de la musique. Qui est un peu vénère. Ça me paraît un peu plus raisonnable. Alors. Casamania niveau 1, 39 PV, 19 mana. J'ai une barre de skill à gauche. C'est assez étonnant comme style de rangement. Pourquoi pas ? Ah, je peux la mettre comme ceci. D'accord. Je peux la retourner. Bon, ça, on verra plus tard. Je ne vais pas perdre trop de temps dans les menus. Je ferai ça tranquillement entre deux parties. Vous êtes quasi pour se déplacer ? Ok. Ah, je peux se déplacer au clic aussi. Un peu comme dans les mémoires anciennes. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Dorion. Il y a neuf lieux. Ok. Scène de ticket. Ça, c'est pour envoyer des tickets. Ah, je sais quoi. Store list. On a le chat qui est ici. Alors, il y a des joueurs qui se promènent, j'ai l'impression. Marchand, chanouche, online store, donjon, quest list. Quest list, j'ai un truc déjà. Ah oui, il y a plein de quêtes. Ah, il n'y a plein de quêtes, en fait. Are you ready ? The first hunting quest, it will you to have... Ok. Comment j'y vais ? Comment je sais que ça se passe ? Ah, je peux auto-runner à l'endroit où il y a la quête. Très bien. Alors, attends, attends. Est-ce que lui, c'est à quoi ? C'est un shop. Ah, bah, c'est là. Oh, c'est là que ça se passe. Ramadan. Allons parler Ramadan. Oui. Quête, helping hand. Gazer, 10 différents ingrédients, créate Ramadan package. Ah, c'est vraiment pour faire un paquet du Ramadan. Allez lire. Je rappelle que c'est turc. Je rappelle que c'est un jeu turc. Ouais, bon, on va pas faire la quête du Ramadan. On va faire la quête classique. Allez, on va commencer la première quête. Chasser des verres. Est-ce que j'ai des armes ? Oui. J'en ai même deux. Genre, je peux équiper les deux ? Alors, ok, il y a une strand de 68. Moi, j'ai que 65. Donc, je peux pas la porter. Ah, attends, il y a une autre quête, là. Darsia. Please visit. Agatha to obtain your starter pack. Donc, dans le castle, on va trouver Agatha. On y va. Alors. Comment j'y vais, moi ? Comment je trouve Agatha ? Il m'a dit à l'entrée. Le monsieur s'appelle Monstruation. Merde. Alors, faut trouver Agatha. Est-ce que c'est elle, Agatha ? Non, c'est Cybelle. Je suis paumé. Agatha, c'est elle. Alors, est-ce qu'il y a un starter pack à prendre ici ? On y va. Alors. Quête. Mon starter pack. Je pense que je veux. Vas-y, c'est parti. Le. Ça, c'est fait. On peut acheter des potions. Je ne sais pas trop ce que je fais avec ça. By potions. Complete. Ok, d'accord. En fait, elle me donne des trucs. Elle me donne des potions, des supplies. Donc, on va tout accepter. Level up mon training sword. Ok, très bien. Il me demande de grader des armes, des armures. Bon. On va faire tout ça. On verra plus tard. Je ferme un peu mes requêtes. C'est ici. Go for a hunt. On y va. On va trouver des heart wound. Alors. Je ne peux toujours rien équiper. Par contre, je peux peut-être... Ah, mes potions, elles sont en 1 et en 2. On va les mettre en 0 et en 9. Comme ceci. Ça, je ne peux pas m'en équiper. Alors, c'est là que ça se passe. On va voir Rama. Are you ready for the first hunting quest ? Ah si, c'est parti. Alors, on y va. On va essayer de trouver. On va tout prendre les quêtes. Soundworm. Ah, je ne peux pas tout prendre ? Si. Ah, je ne peux pas avoir que 5 quêtes au maximum. Alors, on va... Je ne sais pas où sont les... Elle est ouf, la musique. Je vais essayer de trouver les verres. Soundworm. Ok. Ok, je ne sais pas loin. C'est quoi ? C'est un bonhomme ? Ça, c'est un joueur ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est des verres. On y va. Attaquons le verre. Comment j'attaque ? Automatique attaque start. Euh, non. Double clic. Double clic. Ok. Touche combat, bienvenue. F. Je récupère des loots. Ah, on ramasse de l'armement. Attendez, je vais m'équiper de ça, moi, tout de suite. Un stylé, regardez, en plus, ça s'affiche. Cool. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Donc, double clic, tout simplement, pour aller attaquer automatiquement. Hop. Il n'y a pas de bruit quand j'attaque. Il n'y a pas de bruit de coup. Je suis passé niveau 2. Ça, c'est fait. Ok. Il faut que j'en fasse 5, on a dit. Vas-y, on va taper les 5. On ramasse de l'argent, c'est des coins. Ok, j'ai compris. Donc, je tape sur des verres, à main nue, je ramasse des coins. Donc, de la monnaie. Et je ramasse de l'armement. Ça, c'est cool de pouvoir ramasser, même sur des verres, du stuff. Oh, un arc. C'est pas pour moi. Je vais rendre ma quête, maintenant. Et on va enchaîner. Je ne peux toujours pas m'équiper de ça. J'ai pas assez de force. Est-ce qu'il y a un endroit où je mets des points ? Auctionner, auctionner store, donjon, quest list, town. Ah, merde, celui-ci t'es bien en ville. Zut, c'est pas ce que je voulais faire. Inventaire. Donc, ça, mes trucs, ça fait quoi ? C'est juste... Ah, j'ai quand même un bonus de force de plus 1. Cool. Caractère info. Ah, c'est là que je voulais voir. Ah, si, j'ai des points que j'ai pas utilisés. Regardez. Ah, ça, c'est bon de savoir. Ami, j'en ai pas. Clan, j'en ai pas. Caractère. Niveau 3 sur 70. Faction protéane. XP. BP. Attaque. Défense. Honor. Force. Etc. Etc. Ok. Donc, je peux m'équiper de ça. Avec 68 en force. On va passer à 70. De base. Là, je peux. On va monter à 70. Dextérité. Dextérité, c'est pour les critiques, j'imagine. On va faire 5. Voilà. Là, j'ai mis mes points. Et en théorie, je peux m'équiper de mon épée. Et je peux même avoir une double épée. Ah, ça, là, j'ai la classe. Ok. Double épée. Très bien. Ok, ça marche. On va rendre la quête. A ramasse. Tiens, mon gars. Je complète. Expérience. Argent. Niveau. 3. Ça, c'est cool. J'en reprends une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Sandworm. Alors, on va essayer de trouver des sandworms. On va essayer de trouver des sandworms. Où sont les sandworms ? Ah, là, il me... Quand je clique là-dessus, j'y vais tout seul. J'ai compris. Ok. J'aime me remettre des points. J'en ai débloqué 3. On va mettre ça en force. 1, 2, 3. Skills. Ah, bah, j'ai des skills quand même. Donc. Skill point 0. Ah, non, je n'en ai pas. Trainers. Ah, si, je peux le mettre. Smash. 80 dégâts d'attaque de base. Un ennemi. Sprint. Je vais plus vite. Sprint, je vais me le mettre en 8. Sword Strike. Ok. On va tester de nouveaux, nouveaux skills, les amis. Allons trouver les sandworms. C'est pas mal. C'est pas mal foutu, au fait, pour une alpha, je trouve. On a des skills. Ok. Trade. Et party invitation. Très bien. Alors là, il y a un espèce de forgeron. Quelconque. Et l'on arrive. Au sandworm bientôt, j'imagine. Earthworm. On n'est pas encore. C'est pas tout près, en fait. Ok. C'est posé, la musique. Voilà. Bon. Les menus, on n'est pas trop mal. Je crois que j'ai vu, à peu près. Ah, ok. Là, j'ai vu, je pense que... Bon, ils sont là, les sandworms. On va tester avec nos skills, tiens. Donc, double-clic pour attaquer. Un. Ah ouais, je vais les tataner de manière efficace, les trucs-là. Là, j'ai même pas besoin de balancer mes skills, je veux dire. J'ai juste un... Ça manque de bruit de combat, c'est assez perturément. Mais bon. Vas-y, tape dessus. Est-ce que j'ai pas une touche plus... Pardon. Plus simple. Pour attaquer. C'est un peu galère. Le double-clip, il n'y a pas toujours... Puis pareil, le loot, c'est spécial. Ok, ça, c'est fait. Du coup, là, je peux rentrer, c'est ça ? Tout de suite ? Ah bah, attendez. On va TP en ville. J'ai l'impression qu'on peut TP de manière indéfinie. Et j'ai des quêtes, là. Bon, ils supplient. Je vais quand même le faire, ça. Acheter des supplies. C'est peut-être au shop. On va regarder. Oula. Oula. T'en as des trucs au shop, là. T'as des pets. Costume. Y'a plein d'items à acheter, là. Repair. J'ai pas un mec qui me vend des pierres, tout ça, là ? On va regarder s'il n'y a pas un shop classique. Ramadan. C'est Ramadan. Vendeur de potions. Buy your waypoint. Training sword. Buy your leather boots. Moi, je veux bien, mais je sais pas où il est, les marchands, en fait. Une potion d'adrénaline, j'ai ça, moi ? Non. Pas simple. Pas simple. Pas simple. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va enchaîner. On va rendre la quête. Des verres. J'ai des gros points verts sur la map. Je sais pas si c'est des joueurs. Non, c'est des quêtes. C'est des gens. Ah, il dit là, supplie marchande. Attends, attends, attends. On va aller voir. Supplie marchande, taron. En rouge, ça doit être les joueurs. Les verres, les PNJ. Allez voir le supplie marchande. Qui se trouve là-bas. Là, c'est la banque. Ok. Là, il y a un joueur. Ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, moi ? La musique, elle me fait triper. Une flèche. Ok. Une pierre. Je sais pas quoi ça sert, mais achetons. Et une Adrénaline Potion. Tout, 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 tout. Cure, Piotion, Silver Bar, Adrénaline Potion. Voilà. Là, j'ai acheté tout ce qu'il m'a demandé d'acheter. C'est bon. Il veut acheter une Training Sword. Ok. On va rendre ça. On fait simplement ce qu'il faut faire. Faire les quêtes du tuto à la base. Et ensuite, faire les quêtes normales. Sachant que je suis niveau 3, déjà. Et que le niveau max, c'est 70. Ah non. Je reviens un petit peu dessus. Il y a quand même beaucoup de gens qui jouent à ce jeu. Je vous cache pas que j'ai vu pas mal de gens. Les Turcs. En live. Faire des lives dessus. Résurrection Q. Basic item of grabs. Ok. Maintenant. On va acheter... Une épée d'entraînement plus 1. Une épée d'entraînement plus 2. Et des bottes. En cuir. Moustache. Je suis niveau 4. J'ai utilisé tous mes points pour le moment. On arrive au quartier... Des marchands, j'ai l'impression. Des crafteurs. Ouais. C'est le coin des craft. Des artisans. On y va. Jonas. L'artisan. Marchand. Open store. Alors. Training Swarm plus 1. Training Swarm plus 2. Pip 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 pip. Training Swarm plus 1. Training Swarm. Je vais pas acheter une plus 1. Alors faut que je l'achète. Ah ok. Je crois que j'ai compris. J'achète. Je rends. Je vais essayer de mettre mon sprint. Ah ouais. C'est pratique le sprint là. Ça bouffe de la mana ? Ça bouffe quoi ça ? Non non même pas. Ça bouffe pas de mana en fait. Tu peux le... Ah si. Ça bouffe un peu de mana. Combien ? Je suis à 43 là. 45. Ça bouffe 2 points de mana. Bon. Je peux le spammer au fait. Ça je rends. Hop. Donc ça passe ce que je voulais faire. Voilà. Maintenant j'upgrade une épée. Alors comme ça. Comment on fait ? Alors faut peut-être aller à un endroit spécifique pour upgrader. On va aller voir. On va aller voir. De voir un atelier quelque part. Ah ça doit être l'espèce de grosse massue au milieu là. Ah c'est stylé. On y va. Hop. Alors ma grande. Comment ? Ah là c'est pour acheter. Le rouleau. Ah là je peux upgrader. Très bien. Je mets ma cnexteward 1. Je mets mon rouleau. Je confirme. Et. Ça a marché. Cool. Cool cool cool. Ça a fonctionné ou pas ? Ah merde. C'est pas ce qu'il fallait faire. Knight sword. Training sword plus 2. Ah merde. J'ai pas upgradé mon item. Ah le boulet. C'est une training sword qu'il faut. Bon bah je repars. Je repars. C'est pas grave. Je suis quand même une équipée celle-là. Donc on va récupérer une training sword. J'ai ma stune 50 000 là. C'est énorme. Alors on y va. Open store. Training sword. C'est celle-là que je me trompe pas. Je l'achète. Ok. Maintenant. Je vais chez l'upgradeur. Ça c'est un métier. On s'improvise pas. Champion du. On s'improvise pas champion comme ça. Je vais être obligé de racheter finalement une. Un scroll. Qui est là. Open store. Basic item scroll. 1. Acheter. Buy. Ah ça coûte une blinde. Vache. 12 000 balles. Ça fait mal. Ils lanceront pas training sword. Basic upgrade. On confirme. Ça marche. Cool. Ça c'est fait. On a réussi. Et enfin. Il veut que j'achète. Des bots. On va acheter des bots. Ils sont stylés les persos des gens là. Niveau 36 le type. Le xuri. Le xri. C'est un jeu qui fout le pvp. C'est un jeu qui fout le pvp. Pour l'instant. A part de me promener en vie. J'ai pas vu grand chose. A part de taper des verres de terre. Mais bon. Ça permet un peu de comprendre le jeu. Agala. Attends. Ah merde. Je suis tombé c'est par là. J'ai dit mal à l'hémifère. En fait quand vous appuyez sur la grosse loupiote. Ça vous emmène vers le donneur de quête. Et quand vous appuyez sur la flèche. Ça vous emmène vers le lieu. Où accomplir la quête. Donc là ils vous achètent. Des bots en cuir. De niveau 1. On y va. Bon la musique c'est un peu toujours pareil. Alors botte en cuir de niveau 1. Mage, mage, mage. Rogue. Warrior. Warrior leather boots. C'est ça. J'achète. J'équipe. Ok. Ça c'est plus 2. Et ça c'est plus 2. Training sword. Damage 6. Damage 10. Ah ça fait plus de damage là quand même. Ok. Je suis pas mal là. Allez on va rendre les quêtes. On va rendre les quêtes. On va voir un peu ce qu'elle me dit la dame. Les quêtes tutoriels. Je pense qu'on va les terminer là sur ce coup. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à faire en tuto. Très pratique ce sprint. Je n'ai pas de régène d'HP j'ai l'impression par contre. Ça c'est un peu vénère. C'est ma grande. Complete. C'est ma grande. Complete. Ok. En échange j'ai une veste. Et des items d'upgrade. Ok. Bon bah j'ai perdu mes bottes quoi. C'est pas grave. Alors on va rendre l'histoire de la quête. Des vers de terre. Donc il faut commencer par les quêtes du tuto en fait. Logiquement. Cube de résurrection. La magie qu'elle résume cube. You need to carry them to be resurrected when you died. D'accord. Permet de rest si je meurs. Ok. On y va. Ça je rends. Je suis passé niveau 5. On va pouvoir se mettre des points. Force HP. Voilà. Alors quête. Des young amphibiens. Ok. Des rats. Ok. Des rats géants. Trouver les... Les fromages perdus. Et des fungus. Et bah c'est parti. On fait dans l'ordre. On va taper déjà des amphibiens. Très pratique ce sprint. J'ai l'impression que j'ai perdu de la ville un peu non. Est-ce que j'ai des nouveaux skills ? Tiens. Oui. Ici. Sweep. Alors sweep. Délication pour cent off attack. Ok. Un sweep. J'ai pas de skill poids encore. J'ai pas trop pourquoi. Ah. Attends. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il s'est paumé. Il y a pas mal de PNG si on regarde. Sur la map regardez. Tous les bonhommes verts. Là concrètement je suis par là. Il y a des marchands. Il y a des trucs. Il y a l'avoir quand même. Du contenu. C'est pas vide. Bon l'auto truc des fois il est paumé. Donc amphibiens. Allez c'est sur ça comptable. Ou c'est pas beau. Ah par contre il n'y a pas de bruit de combat. Ça ça me perturbe énormément. Mais bon. C'est une alpha. Ah. Il y a un autre joueur. Qui tape aussi sur des amphibiens. Le mec il se la pète. Il va en deux secondes. Il va tous me les faire. Je ne vais plus en avoir. Ouh. Ça ça ressemble à une tombe d'un joueur non ? Ah non pas forcément. On est dans un endroit. C'est glauque ici. Une espèce de crypte abandonné. Avec des amphibiens tout autour. C'est pas loin que je n'ai pas looté un item. Allez vas-y viens go. Go loot un item mon gars. Euh. Ah qu'est-ce qu'item ? Amphibiens Tone Hill. Je ne connais pas. Allez il en faut encore trois. Hop. Vous avez vu sur la minimap vous avez aux coordonnées. 15 008 sur 11 010. Enfin 1504 pardon. Sur 1113. Excusez-moi. J'ai lu trop vite. Ok ça c'est fait. Maintenant des reins tués. On va trouver des reins. C'est ça ? Ah bah c'est parfait. Ah c'est des fromages géants. Bah oui. Logique. Il y aura le fromage. Boum. Bah oui c'est logique. Pour l'instant les mops n'attaquent pas. Tant mieux. Ah. Ok. Le cheese on le trouve dans les reins. Enfin sur les reins. Ah ouais. Donc là ça va être du farm. Du bashing. Bête et méchant. Là ça va être du bashing. Bête et méchant je pense. Bon ça tombe facilement. Quel niveau ils sont ? Ils sont niveau 3. Alors je sais pas si les gens jouent plutôt à la souris à ce type de jeu. Ou est-ce que les gens jouent au ZQSD. Là je sais pas du tout. Ah. Regardez. Une épée de main. Avec une rune. Attends attends faut que j'essaye. Alors c'est là. Une épée de main qu'on peut runer. Il ou mon DPS là dessus ? Damage K15 1.30. On va tester. Ah c'est cool. C'est cool. C'est cool. J'ai peut-être plus de dégâts avec mes... Une dans chaque main. Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit. On va taper sur les rats. On va ramasser du cheese. Et ensuite il y a des rats géants. Je suis pas à l'aise avec la grosse main. Je préfère... Deux petites mains. Vous voyez. Bon là je préfère deux petites mains. Knight Sword 2. Knight Sword 1. Ok. C'est parti. C'est marrant ce truc. C'est comme s'il y avait un géant qui était passé par là. Qui avait oublié son goûter. Étonnant. Quel niveau je suis ? Ah j'ai bientôt up. 94.9. Ouais je suis à 8% sur un mob. C'est cool. Niveau 7. Allez niveau 7. On va se mettre nos points les amis. On perd pas les bons... Hop. On va tout mettre en force. Enfin presque tout. Voilà. Là je suis pas mal. Là je suis pas mal. Niveau... Frometon. Je suis à 7. Ah les rats géants ils sont là aussi. J'avais pas fait attention. Tout est au même endroit. Ah bah c'est bien. Comme ça je rends tout. Et je TP en ville. Alors il me reste un de chaque en fait. Et deux cheese. Gaza le chasseur de cheese. De fromage. Hop merde j'attaque plus. Attaque. Bon voilà. Ok. Raticus. Vulcarus. Bellicus. Il me manque un rat géant. Un cheese. Alors rat géant. Ça c'est un rat géant ça. Non. Ça c'est un rat normal. J'ai du mal à faire le... Ah géant rat. Il est là. On y va. Vas-y on lui saute dessus. Petit rat géant là. Popopopop. Avec un peu de chance. On a du fromage. Ok on a tout. Je TP back. Ah juste les fungus qu'on a pas fait. C'est pas grave. On va rompre tout ça. Est-ce qu'on a débloqué des skills points ou pas encore ? Euh non. Toujours pas. Alors ça je sais pas quand est-ce qu'on va avoir les skills points. Ce qui est bien c'est qu'il y a... Bon il y a le marchand. Comment ça marche le marchand ? Ah. Donc je peux mettre des... Je peux mettre une boutique. Vous savez ? Je peux me déconnecter avec une boutique. Un peu comme dans... Je sais pas. Comme dans... Un peu comme dans... Lineage par exemple. Ça c'est bien ça. Quest. Tone. Inventaire. Character. Skills. Trade. Et trade ? Ça marche comment ça ? On peut pas. Alors. On vend tout ça. XP. Coin. Allez j'ai passé niveau 8. XP. Coin. Et je suis passé niveau 9. Et on va continuer. Des wild deer. Des rare catchers. Des phongus. Et un petit cinquième. Ah. Ah faut ramasser des... Des sticks. Ok très bien. On est pas mal. On est pas mal. Est-ce qu'on ira pas se re-stuff un peu ? Moi je pense qu'on peut se re-stuff vite fait les amis. Se faire une armure complète. Parce que là je suis en... Je suis en moitié tout nu. Ça me dérange. On va se mettre nos points. Force 80. C'est pas mal. Force 80 c'est pas mal. Est-ce que l'intelligence ça permet d'augmenter des résistances par exemple ? J'ai l'impression que tout ça ça... Ouais quand même un peu plus de MP. Ça peut servir. Voilà. Allez on fait comme ça. On va aller voir le vendeur d'armure. Avant de se quitter sur ce premier épisode de couvertes. Là-bas. Arbor marchand. Ou iphone marchand. Allez on va aller voir le vendeur d'armure. On va voir si on peut pas se... Se trouver genre un casque... Des bottes. Tout ça. Parce que je suis quand même à poil là. Allons-y. Alors. Ce qui est pas mal c'est que c'est trié. Regardez. Voilà. Tout ça c'est pour Warrior. Et ensuite il y a la qualité supérieure. Euh... C'est quoi le prix là-dessus ? Ah c'est pas si cher que ça là. Faut pas acheter ça moi ? Ah non j'ai pas le niveau. Ok. Donc ça je l'ai déjà. Merde. J'arrête pas de... De faire mieux mon truc. Ça je l'ai. Hum hum. Oh zut. Je peux pas ouvrir et l'inventaire et le store. Ah c'est emmerdant. Ça je l'ai pas. Je le prends. Ça je l'ai pas. Je le prends. Ça j'en ai. Et ça je l'ai pas. J'achète. Et j'équipe. Et voilà. Voilà j'ai un full set. Et bah c'est pas mal les amis pour ce premier épisode. Voilà c'était K. Sur Razz Online. Épisode 1 découverte. Je pense que je vais pousser un petit peu plus la découverte en plus longtemps. Sur d'autres épisodes. Il y a un concept. Donc il y a un concept. J'ai envie de pousser un petit peu. Voir au niveau ce que ça donne. N'hésitez pas à agir. Vous allez me lier en description de la vidéo. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. A la prochaine. C'était Kaze. Sous-titrage ST' 501